La photo de sa cheville brisée a fait le tour des réseaux sociaux et nous avons choisi de ne pas la montrer d'ailleurs. Une semaine plus tard, vous nous donnez des nouvelles de la perchiste française Margot Chevrier. A moins de 5 mois des Jeux Olympiques, elle a vécu ce que tous les athlètes redoutent, la blessure très grave et au pire moment. Victime d'une fracture verte de la cheville lors des championnats du monde d'athlétisme en salle du côté de Glasgow, elle s'est faite opérer dans la foulée, loin de sa famille, seule face à un diagnostic qui allait changer sa vie et remettre en question son objectif ultime. Gabrielle Bray l'a rencontrée. Je pense que les Jeux déjà à la base, c'est l'objectif d'une vie quand on est sportif je pense. Et on sait qu'il y a très peu de personnes qui peuvent s'y qualifier, encore moins de personnes qui arrivent à y briller et à rentrer dans l'histoire. C'est une fois tous les 4 ans. En 2021 j'étais trop jeune, donc en gros il me reste 2024-2028. Donc au début les Jeux c'est un objectif, c'est un peu la trame de ta carrière et tu te dis ok c'est mon objectif, je veux aller là-bas. Tu t'entraînes en conséquence, puis après tu sais que tu vas aller faire les minima, tu sais qu'au ranking tu passes, puis tu te rapproches du truc et c'est ce que je disais à chaque fois, c'était qu'à part la blessure, c'est sûr que les Jeux j'y seraient. C'est pas faute d'avoir touché ma tête à chaque fois que je l'ai dit, mais j'aurais dû toucher mon pied peut-être. Enfin je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se rendent compte de ce que ça représente les Jeux pour un athlète et encore moins à domicile. Alors oui après tu grandis, tu as des enfants, tu as d'autres projets dans ta vie et il y a des moments merveilleux qui t'arrivent quoi qu'il arrive. Mais je pense que c'est quoi qu'il en soit un des plus grands moments de ta vie, c'est difficile de faire mieux je pense. À son réveil de l'opération, Margot Chevrier n'a qu'une seule obsession, savoir combien de temps elle va devoir s'arrêter. Et la conversation avec le chirurgien sur le fond comme sur la forme va se faire sans pincette malheureusement, parce qu'une cheville pour vous, pour moi c'est chiant, pour un athlète c'est un monde qui s'écroule. Il n'a pas percuté sur le moment que pour un sportif pro, c'est une annonce de diagnostic grave en fait, de dire qu'il faut être réaliste. Parce qu'il m'a répondu, je pense que là il faut être réaliste. Et moi ce n'était pas du tout le truc qu'il fallait que j'entende au moment où je me réveille, sachant que je ne sais pas encore ce qu'il a fait à mon pied. Et donc il est revenu le lendemain et il m'a dit en fait, je m'en suis rendu compte en rentrant chez moi, mais j'aurais dû prendre la discussion comme si j'annonçais à quelqu'un qu'il avait un cancer, parce que pour toi c'est tout aussi grave à ce moment-là, c'est une annonce de diagnostic grave. Et donc on en a rediscuté, il m'a dit que voilà, pour lui c'était sévère, mais que ça n'allait pas être une mince affaire. Ce ne sera pas une mince affaire, mais Margot Chevrier espère pouvoir être aux Jeux Olympiques. En tout cas elle va s'accrocher, vous pourrez suivre toute sa course contre la montre dans l'émission aux Jeux Citoyens tous les soirs sur France 3 à 20h40. Nicolas, je vous sens très philosophe ce soir. L'expérience du renoncement comme celui-ci, est-ce que c'est ce qui peut arriver de pire à un sportif de haut niveau ? Plus que le renoncement, je dirais que c'est l'acceptation du destin. Il y a certainement une raison quelque part. C'est compliqué, mais c'est vrai aussi quand on a nos bobos, quand une émission ne marche pas, ou quand un film ne marche pas, ou une pièce, acceptation j'accepte. Il y a certainement une raison que j'ignore encore. Comme ça on dort mieux, sinon on rumine. Donc renoncer, je ne crois pas qu'on renonce quand on a un mental tel que Margot. D'une façon ou d'une autre, elle trouvera un chemin. Il y a un très beau mot grec qui dit ça, la fatalité, ananké. Dans d'ailleurs l'œuvre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, il y a cette inscription sur les murs de Notre-Dame. Ananké, ça signifie la nécessité, mais aussi la fatalité. Donc il y a une sorte de déterminisme à un moment. Si tu acceptes dès le départ que tout est plié, tu pourras peut-être aussi écrire un chapitre en chemin. C'est ça ?